Au Québec, de façon générale, on a une belle semaine devant nous, de la chaleur ou de la douceur, ça dépend dans quel secteur vous êtes. Il y a des faibles systèmes qui passent, mais rien pour donner beaucoup de pluie pour tout le monde. C'est des faibles systèmes. Donc, pour la journée de demain dimanche, dans le nord du Québec, passe un système, voici le front froid. Sur Val-d'Or, Rouen-Noranda, réserve faunée de la Vérendry, aversé risque d'orage en matinée, dégagement graduel en après-midi, ça devient variable. La région des Hautes-Laurentides, en matinée, c'est possible qu'on a un peu plus de nuages que de soleil, mais ça s'améliore dès la fin de la matinée. C'est beau en Estrie et surtout le sud. À Québec, nuageux averses risque d'orage en matinée, ensuite ça se dégage, mais on va conserver quand même une bonne part de nuages en après-midi, ce sera plutôt variable. Pour les gens de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Parc des Laurentides, là c'est carrément nuageux pour la journée. Des averses, on ne parle pas de risque d'orage, mais des averses pour une bonne partie de la journée. C'est en allant vers l'est en matinée, il y a aussi des nuages et ensuite, là aussi, ça se dégage. Donc, la journée n'est pas complètement gâchée pour ceux et celles qui ont des nuages pour débuter ce dimanche. Lundi, passe un autre système, ça pourrait donner des précipitations, mais encore là, c'est des faibles averses, ça ne dure pas toute la journée. Mardi, mercredi, c'est encore beau et chaud pour la plupart des secteurs anticyclones. Vent du sud une bonne partie de la semaine, ce qui fait qu'on aura des maximums, là, tellement au-dessus des valeurs de saison. Sur le sud, on pourra avoir notre premier degré, nos premiers 20 degrés demain dimanche. Ce sera à surveiller, ce sera un record. Pour le secteur de Saguenay, un peu plus frais, Québec également, dans l'est également. Lundi, ça devrait être encore très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada